Johnny Hallyday Johnny Hallyday, quelles chansons tu David et Laura de s'appeler Smith ? Alors que le buzz autour de l'héritage de Johnny Hallyday se poursuit, l'entourage du rocker tente de comprendre sa décision. Pourtant, de son vivant, le chanteur n'a eu de cesse de souligner l'aisance dans laquelle baignaient ses deux aînés Laura et David. L'héritage de Johnny Hallyday des Shanley S. Le rocker, décédé le 5 décembre à l'âge de 74 ans, a légué la totalité de ses biens à son épouse Laetitia, déshéritant ainsi ses enfants, dont ses aînés David et Laura. Une décision que le chanteur aurait pris délibérément, estimant que ces derniers étaient à l'abri du besoin. De son vivant, Johnny Hallyday déclarait parfois « Quelle chance ils ont déjà eu de s'appeler Smith ? » rapporte le magazine Lobs dans son édition du 16 mars. Qu'a donné Johnny Hallyday de son vivant ? Selon des informations de Closer, avant sa mort, Johnny Hallyday versait chaque mois à sa fille la somme de 5 000 euros. Une rente qui a duré pendant, 14 ans. Par ailleurs, en 2003, le taulier a acheté à une Laura Smith alors âgée de 20 ans un appartement dans le quartier UP de Saint-Germain-des-Prés, à Paris, d'une valeur d'environ 1,5 million d'euros. Un total de près de 1,5 million d'euros à sa fille, qui a dû sembler suffisant à la star. Closer révèle également que Johnny a aussi aidé financièrement son fils David Hallyday, en lui laissant un bien immobilier d'une grande valeur et en l'aidant à s'acquitter d'un redressement fiscal de 2 millions de francs à la fin des années 90. À Amanda Sters, Johnny Hallyday confié dans sa biographie, « Dans mes yeux, le problème de David, c'est ce qu'il n'a pas eu. Il était heureux. On ne peut pas être élevé dans le confort et avoir la rage au ventre. Je ne crois pas au fils à papa qui réussisse. Il faut en avoir bavé, alors, David ne sait pas vraiment quoi faire de son talent. » Jeudi 15 mars a lieu la première audience en référé. Afin que Laura Smith et David Hallyday obtiennent le gel du patrimoine de Johnny Hallyday dans l'attente du règlement de la succession du chanteur. Laura Smith et David Hallyday ont assigné en justice, 10 personnes physiques et morales, dont, parmi elles, Jade et Joy, les petites filles que Laetitia et Johnny Hallyday avaient adoptées. Un commentaire, commenté, partagez cet article, partagez sur Facebook, sur le même sujet, l'élu, l'actualité, Closermac.fr, dans votre boîte mail, inscription newsletter, vous êtes bien inscrit, e. à la newsletter, avec l'adresse, je souhaite aussi recevoir les bons. Plan des partenaires du site. Conformément à la loi numéro 78 à 17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données à caractère personnel vous concernant. Pour l'exercer ou en savoir plus, cliquez ici. Générique